bonjour aujourd'hui c'est Béla Lume 1 alors aujourd'hui nous allons faire un bracelet les mignons c'est la mode en ce moment donc j'utilise toujours ma matrice donc de 22 colonnes et de 7 lignes normalement c'est comme ça c'est pour ça mais là comme le mignon il va être comme ça donc là on voit le corps jaune la salopette bleue les yeux d'accord donc B ça veut dire blanc ça veut dire qu'on utilise les élastiques blanc les croix c'est du noir là c'est la langue rose il tire la langue il nous faut des jaunes fluo donc pour ça il nous faut et cette matrice en fait je vais commencer mon bracelet et je vais mettre des croix au fur et à mesure que j'avance dans mon bracelet ça va donner un bracelet comme ça donc là c'est écrit love et ensuite on fait trois petites manchettes pour tenir le bracelet parce que sinon si on devait le faire pareil ça utilise beaucoup 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 trop de bracelets donc le mignon il va venir comme ça comme ça en fait il y a aussi le drapeau des états unis donc les deux tutos sont disponibles sur ma chaîne Béla Lume et aussi celui d'Angleterre qui celui là fait des ravages donc pour ceux ci on a besoin du métier à tisser du crochet bien sûr alors d'élastiques jaunes fluo des élastiques blancs des élastiques transparents vous allez voir pourquoi donc on a besoin que de quatre roses et des bleus ainsi que des noirs voilà et bien sur des crochets voilà donc je mets ma feuille par là on va commencer tout d'abord vous mettez le trou de métier à tisser à votre droite pour pouvoir travailler comme ça alors on commence par des transparents donc on vient prendre un transparent après c'est le dessus de la tête et les pieds moi j'ai mis des transparents pour que pour qu'on voit que le mignon vous verrez le résultat à la fin et si vraiment vous préférez vous vous mettez une autre couleur que du noir par exemple pas du jaune et pas du bleu parce que c'est les couleurs du mignon donc voilà vous regardez la fin comment ça fait et après c'est à vous de choisir si vous préférez mettre une autre couleur du blanc par exemple voilà donc on va commencer sur la barre près de vous on met l'élastique blanc sur sept plots deux trois quatre cinq six sept donc c'est du blanc transparent donc je vais essayer de faire doucement un deux trois quatre cinq six sept ensuite on prend toujours les transparents et on va venir faire des huit sur chaque rangée d'accord donc vous mettez votre élastique sur le plomb en face et vous tournez comme ceci ça fait un huit vous le mettez en face et vous faites la même chose sur tous les autres rangées vous tournez comme ceci hop ça fait un huit fait c'est pour maintenir le bracelet tout simplement pareil hop vous tournez et vous faites ceci sur toutes les rangées avec le grand élastique sur les sept voilà on descend tout ça ensuite on prend toujours des transparents c'est c'est pour ça je vous dis il en faut beaucoup parce qu'après alors là on vient en mettre un sur normalement les huit c'est terminé d'accord on en met deux ensuite un deux au dessus des huit 1 2 1 1 2 et ce sur ces 7 rangées 1 et 2 1 2 voilà une fois qu'on a fait ça ça vous donne ça voyez 3 élastiques sur chaque plomb de l'autre côté il y en a quatre parce qu'il y a le grand donc ensuite on vient et on remonte le grand le grand vous le remontez sur tous les autres élastiques donc là ça va tirer un peu parce que forcément le bracelet est large et ensuite on vient remonter le dernier élastique qui se trouve tout en bas de chapeleau au dessus comme ceci voilà vous prenez le dernier et vous le remontez le dernier et vous le remontez il n'en reste que deux après c'est vrai que là c'est du transparent donc forcément et pareil vous remontez tous les derniers du bas vers le haut et on fait la même chose de l'autre côté donc les élastiques qui vont être un peu lâche ici parce que c'est le début voilà on descend le tout donc là on a fait nos deux premières colonnes donc je coche les deux premières colonnes voilà on revient et on remet toujours ce sera des blancs transparents sur les sept plots donc à chaque rangée à chaque colonne il faut mettre le grand c'est ce qui permet de ce qui permet pardon de structurer le bracelet et puis qu'ils tiennent bien sûr donc un blanc transparent ensuite un blanc transparent et après on prend des jaunes il faut en mettre 5 1 2 3 4 et 5 et on finit par un transparent voilà et on remonte du bas vers le haut et ensuite le dernier on le monte sur tous les plots mais ça va être comme ça jusqu'à la fin il n'y a rien de bien compliqué voilà du bas je vous ai dit ce sont un peu lâches alors là ça faisait bizarre mais finalement c'est du bas vers le haut en plus ils sont transparents alors c'est pas évident à travailler du bas vers le haut on descend le tout on coche sa colonne on revient mettre un transparent et ensuite c'est une rangée de jaune uniquement du bas vers le haut on remonte d'abord le grand et ensuite du bas vers le haut on descend on descend le tout on revient mettre un transparent sur les 7 plots et là c'est les yeux donc on a besoin de blanc donc on vient mettre 3 blancs alors c'est 3 blancs ensuite c'est un jaune et ensuite c'est 3 blancs et on vient remonter le grand au-dessus et on remonte du bas vers le haut on redescend le tout on redescend le tout on reprend en blanc et on remet sur les 7 plots donc là il nous faut un blanc et on attaque le centre de l'oeil un noir ça ça fait l'oeil un blanc un jaune un blanc un noir un blanc et un blanc on remonte le grand et ensuite du bas vers le haut. On descend le tout, on vient remettre un grand blanc sur les 7 poules. Là, on a besoin de blanc, donc 3 blancs, un jaune et 3 blancs. Les élastiques, vous pouvez constater qu'ils sont déjà utilisés, parce que j'ai déjà fait le bracelet pour voir ce que ça donne, avant de faire le tuto. Parce que franchement, c'est une pure invention de chez Invention. Et ça rend super bien. Donc je l'ai défait, parce que je n'ai pas beaucoup de blancs, j'en ai plus du tout d'ailleurs, pour pouvoir les utiliser. Et enfin, porter mon bracelet. Ceci dit, on allait voir les mignons hier au cinéma, et ma fille l'a porté, elle était toute contente. Donc après, moi, j'ai fait un mignon qui tire la langue, mais on peut faire un autre mignon, si vous avez des suggestions. Ensuite, on revient mettre le grand sur les 7 plots, et là, on met une rangée de jaune uniquement. On remonte le grand blanc, et ensuite, du bas vers le haut. Je mets comme ça pour que vous voyez, mais je pense que vous avez compris le système. Alors celui-là, je vous laisse échapper celui-là. On continue avec un grand blanc. Donc ce bracelet, normalement, il met 30 minutes à faire, même pas. Donc là, c'est plus parce que je suis avec vous, et qu'il faut que je prenne le temps pour vous expliquer les choses correctement. mais sinon, c'est 30 minutes. Ensuite, on vient mettre un jaune, deux jaunes, un, deux, et là, il nous faut des noirs. Trois noirs. Trois noirs et deux jaunes. Trois noirs. Trois noirs. Ho ! Trois noirs. Trois noirs. On redescend le tout, on vient mettre un grand blanc transparent, et là il nous faut deux jaunes, alors deux jaunes, deux roses, là on fait la langue, alors deux jaunes, deux roses, un noir et deux jaunes. Ensuite on remonte le grand, et ensuite du bas vers le haut. On descend le tout, ensuite on vient mettre un grand blanc transparent, après là c'est pareil, cet élastique là, ne se voit pas, vous voyez dans le bracelet, il est complètement à l'intérieur, donc vous pouvez mettre tout à fait du blanc, du jaune, du bleu, du noir, vous mettez vraiment l'élastique, la couleur que vous voulez, moi c'était les transparents le plus facile pour moi parce que j'ai envie de plus, mais vraiment après il ne se voit pas, donc c'est vrai que ça en utilise beaucoup, donc c'est à vous de voir. Donc là, on continue avec deux jaunes, deux roses, deux jaunes, deux roses et trois jaunes. Alors, on vient remonter le grand, et ensuite du bas vers le haut. On redescend le tout. Je fais ma petite croix à chaque fois, vous voyez, on est déjà arrivé à la moitié, sur ma matrice. Et vous, si vous voulez le faire plus tard, il suffit d'imprimer le début de la vidéo, vous avez la matrice, et vous pouvez vous y référer. Donc ensuite, là, on va commencer la salopette, donc on prend le bleu, il nous faut un bleu, cinq jaunes. Alors, un bleu, cinq jaunes et un autre bleu, bien sûr. Et on vient remonter du bas vers le haut, le grand, et ensuite les petits. Et on vient remonter du haut, le haut, c'est juste ici. Ah, alors, c'est le blanc, vous voyez, qui a craqué, le dernier blanc, c'est pas cool. Donc, ce qu'on fait, donc je vais pas couper et recommencer, ce qu'on fait, c'est qu'on rattrape les élastiques, ceux qui sont là, vous voyez, on vient et on les remet tout en bas. C'est facile, c'est vraiment la dernière boucle que vous allez trouver. Là, c'est lui, là, c'est le rose, là, c'est encore le rose. Bon, ça normalement, ça doit pas vous arriver, mais voilà, si ça vous arrive, au moins, vous savez comment il faut faire. Voilà, vous reprenez tous les élastiques que vous avez remontés et vous les remettez encore tout en bas. Voilà, du coup, c'est gênant. Voilà. Là, c'est le rose. Je suis désolée, ça m'arrive jamais, mais comme je vous ai dit, je les ai déjà utilisés, ces élastiques, les transparents, et à mon avis, plus d'une fois. Donc, le pauvre, c'était sa fin de vie. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce qu'on fait après, bien sûr, c'est qu'il faut enlever la colonne qu'on vient de faire. Donc, vous, si ça n'a pas craqué, vous attendez que je termine et on continue. Il faut enlever la dernière et venir remettre un blanc transparent. Voilà. Et là, on était dans celle-là, donc c'est un bleu et que des jaunes et un bleu. Je suis désolée. bien. Mais comme ça, au moins, si ça vous arrive, vous savez comment le récupérer. Voilà. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai senti que ça allait arriver, dis donc. Voilà, on remonte le grand et ensuite, on remonte du bas vers le haut. Voilà. Bon, j'ai déjà coché cette colonne. Vous voyez, l'élastique, il sort par le trou du milieu, par l'espace du milieu. Ensuite, on reprend un blanc. Et là, on est à un jaune. Un jaune, cinq bleus. Ça va être l'intérieur de la salopette. Donc, on va avoir plus de bleus, on est d'accord. Je vous ai fait un mignon classique, hein. Bon, il tire la langue, mais je veux dire au niveau des vêtements. Hier, j'ai vu le film, ils sont habillés complètement différemment. Enfin, il y a plusieurs scènes avec des vêtements différents, c'est trop bon. On remonte le grand blanc et ensuite, on remonte du bas vers le haut. Là, ça va être la même chose. On met un grand blanc, ensuite, on met un jaune, cinq bleus et un jaune. On remonte le grand blanc vers le haut. Et ensuite, du bas vers le haut. On remonte le haut. On continue. On vient mettre un grand blanc. Là, c'est une rangée de bleus uniquement. Je reviens. Donc, ensuite, on remonte le grand et du bas vers le haut. Sur tous les plots. On descend le tout. On vient mettre un grand blanc transparent. Et ensuite, il y a encore une rangée de bleus. Que de bleus. Il a un gros bidon, hein ? Il est mignon. Il faut le cacher. Donc, il est petit. Et on remonte le grand transparent. Et du bas vers le haut. Vous voyez déjà apparaître, là. On descend le tout. On va mettre le tout. On va mettre un grand blanc transparent sur les sept plots. Et là, les couleurs. C'est du blanc. 5 bleus. 5 bleus. Et un blanc. Ensuite, on remonte du bas vers le haut. Le grand. Et ensuite, les plots. On redescend le tout. Un grand blanc transparent. 2 blancs. Normalement, je compte juste 3 bleus. Non, parce qu'il y a le bracelet aussi. Ça préfère, c'est vrai. Et 2 blancs. On remonte le transparent. Et ensuite, du bas vers le haut. On descend le tout. Un blanc transparent. Donc là, c'est du transparent. On arrive sur la fin. Un pied. 3 noirs. Mais là, on peut mettre du blanc aussi. Sauf que j'en avais plus. Donc, j'ai mis du transparent. Mais après, c'est à vous de voir le résultat. Et après, de choisir ce qui vous convient. On soulève le grand. Et ensuite, du bas vers le haut. 1, 2, 1, 2, 1. Il va bien ! Il va bien ! 2, 1, 2, 1. Ensuite, on prend un blanc transparent qu'on met sur les sept plos. Donc on rajoute un transparent, on met cinq noirs, et un transparent. Alors, on remonte. Ensuite, on va vers l'autre. Donc, on arrive sur la fin, on va faire deux rangées de transparents. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez mettre du blanc. Donc déjà, on met un grand, et ensuite on met sept transparents. Et on remonte du bas vers le haut. Et ensuite, on remonte du bas vers le haut sur les plos. Alors là, je ne sais pas si le dernier, ça c'est le transparent. On est d'accord. Et on fait une dernière rangée transparent. Donc, on remonte. On remonte. C'est bien. C'est sur la fin, ça fatigue. Ensuite, on ronde le grand. Et du bas vers le mot. Voilà, on a fini nos... Colonne. Maintenant, vous devez avoir sur chaque plot deux élastiques. D'accord ? Donc maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez, on voit bien le bracelet, il prend forme. Ce sont tous de ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, on remonte, on fait la même chose. Enfin, sans travailler d'élastique, sans mettre des élastiques. Le deuxième qui est en bas, vous le remontez, tout simplement. C'est pour qu'on ferme le bracelet. Voilà, on remonte le deuxième, il vous restera un seul élastique. Voilà. Une fois que c'est terminé, maintenant, il s'agit de mettre, de faire trois. Comme là, vous voyez, un, deux, trois. D'accord ? Donc, déjà, on va mettre, on va rassembler, donc, des élastiques sur des plots. D'accord ? Vous prenez celui de gauche, et vous le mettez sur celui qui est à droite. À droite. Vous prenez celui qui est à droite, et vous le mettez sur celui de gauche. Les trois du milieu, on va les rassembler au milieu. Faites bien attention de ne pas lâcher les élastiques, parce que sinon, là, on recommence. Avec celui qui est à droite, on le met à sa gauche. Celui tout à fait à gauche, on le met à droite. Et les trois, on les met dans celui du milieu. D'accord ? Ensuite, une autre opération délicate, il faut rassembler, mettre les plots là, en face. D'accord ? Au contraire, vous devez voir. Donc, je prends toute la rangée, les deux qui sont là, je les prends, et je fais très attention, et je les mets en face. Ceux du milieu, c'est pire, il y en a trois. Faites très attention. En fait, moi, je mets le dos au milieu, comme ça, ça fait pression. Et ça reste, ça reste bien tiré sur... Voilà. Ensuite, vous prenez un élastique jaune. Vous placez votre crochet dans un des plots. Il faut qu'il y ait tous les élastiques dedans, les quatre. Vous prenez l'élastique. Vous le passez à l'intérieur, et là, on met le crochet. On met le crochet sur l'élastique jaune. Ou la couleur que vous aurez choisi. Voilà. C'est pour pouvoir enlever le bracelet en toute sécurité. On fait pareil avec ceux du milieu en faisant très attention, parce que là, vous en avez six. Peu importe la couleur des élastiques, il faut juste que ce soit aux mêmes couleurs du bracelet. Et on vient mettre une attache. Il faut bien la mettre, il faut bien tirer sur l'élastique. Et on vient faire pareil sur le dernier. On met l'attache. Voilà. Voilà, donc là, on peut enlever en toute sécurité notre bracelet. C'est de ce côté-là. Voilà. Le mignon, il est là. Voilà, on a fait un joli mignon. Donc maintenant, on va terminer la partie du bracelet pour l'attacher. Vous rajoutez la troisième branche, avec la flèche vers le haut. D'accord ? Et là, je prends des bleus, des noirs et des jaunes. D'accord ? Et je vais faire dix. Je vais mettre dix rangées d'élastique sur les trois. Donc, un bleu, un noir. Après, c'est vraiment... C'est à vous de voir les couleurs que vous voulez mettre. Moi, j'ai envie d'alterner. Un bleu, un noir et un jaune. Un bleu, un noir et un jaune. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Voilà. Donc, on fait pareil sur les trois rangées. Bon, ça c'est, je trouve bleu. Non, c'est pas grave. Là, ce sera des jaunes et des noirs. J'ai dû vraiment bien mélanger sur les premiers. Parce que j'ai même plus de noirs. C'est bizarre. Bon, là, il y a des jaunes. Bon, voilà. Après, c'est vraiment pour le bracelet. Ça, vous voyez, c'est facile à faire. On peut le rechanger. Voilà. Donc, après, on vient et on prend l'élastique qu'on a bloqué tout à l'heure. Là, celui-là. Vous le prenez, avec le crochet là. Et vous le mettez sur le dernier plot. Une fois qu'il est bien mis, vous pouvez enlever la tâche. Et là, on vient remonter le dernier élastique. En l'occurrence, il est transparent, le mien. Du bas vers le haut. Vous voyez ? Et on fait comme ça, tout du long. On remonte. On remonte le bracelet. Ah ! On récupère la tâche. Et on va venir la mettre sur le dernier. Sur le dernier plot. Ici. Et on peut l'enlever. Ça fait notre première branche. On va faire pareil pour la deuxième. On le met dans l'élastique qu'on a mis en dernier. Une fois qu'il est bien mis, on peut enlever la tâche. Hop ! Et on remonte le dernier vers le haut. Et on avance. Ça, c'est les bases du Rainbow. C'est pour ça que je ne m'étends pas. Ah ! Je suis mal positionnée. Donc, c'est pour ça. Voilà. Et on vient mettre l'accroche sur le dernier. Et on peut tirer. On a fait la deuxième. Ensuite, on fait la troisième. On la met sur le plot. On enlève la tâche. Et on vient mettre l'élastique tout en bas. On vient remonter sur le plus d'en face. Et ainsi de suite. Et on vient mettre le crochet. Si vous entendez un bruit de fond, c'est mon ventilateur. Parce que j'ai chaud. J'ai chaud. On l'enlève. Et voilà. Maintenant, il s'agit, vous voyez, ça, c'est les huit qu'on a fait tout à l'heure, de récupérer, en fait, ici, là. Il faut qu'on récupère les bouts pour pouvoir attacher le voincelet. Donc, ce fil-là, il m'embête. Donc, en fait, c'est simple. C'est ceux qui sortent, quoi. Les gros. Donc, là, il en faut quatre. Là, il en faut quatre. Et, normalement, Vous prenez un élastique. On va faire comme ça. Et vous le rentrez à l'intérieur des quatre. Ne pas se tromper. Et là, on vient attacher la tâche sur ce fil-là. Cet élastique-là. Voilà. Alors, je n'ai pas l'impression que ça soit bien attaché. Il faut bien faire attention parce que, sinon, ça peut détruire le bracelet. Comme c'est transparent, ce n'est pas évident. Voilà. On commence. On commence. Voilà. Et deux. Là, normalement, on en a six. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Il y en a bien six. On vient passer l'élastique à l'intérieur. Voilà. Et le deuxième crochet. Voilà. Et là, on en a quatre. On vient passer l'élastique à l'intérieur des quatre. Et en fait, on rassemble tout ça. Et on met le dernier crochet. C'est de ce côté-là. Voilà. Donc, vous voyez le transparent que je vous disais, c'est ça. Ici. Et là. D'accord ? Après, on peut mettre autre chose. Donc, j'enlève celui-là. Et je viens mettre mon petit mignon. Voilà. C'est joli. Ça rend bien. Voilà. Donc, c'était Bella Loom. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à regarder mes autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bella Loom. Sous-titrage ST' 501